Musique A la une de cette édition, la campagne agricole humide s'installe peu à peu dans la province du zéro comme un peu partout au Burkina. Les producteurs sont dans les préparatifs, cependant ceux du zéro sont toujours dans l'attente des séments comme vous l'entendrez dans cette édition. Les personnes albinos sont de moins en moins discriminées au Burkina mais des défis demeurent, selon le président de l'Association pour la promotion et la protection des personnes albinos. Aujourd'hui, 13 juin, Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, nous irons dans cette édition à la rencontre de Moussaïe pour parler des préoccupations des personnes albinos au Burkina. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonjour. Après six pluies enregistrées dans la province du zéro, l'heure est au préparatif des parcelles. Les producteurs du zéro disent être légèrement en retard par rapport à l'année précédente. Cependant, ils sont toujours dans l'attente des séments, constat de l'installation de la campagne agricole humide avec Bernard Combelem et Olopoda. Les pluies tombées ces dernières semaines sont jugées favorables par les producteurs de la province du zéro pour entamer la campagne agricole. Approvisionnement des champs fumiers organiques, labours et ensemencement des superficies emblavées. Ici, la campagne humide 2021-2022 semble être bien démarrée. Nous sommes dans la dynamique du mot d'ordre du président d'Ifaso, une dynamique qui consiste à produire un million de tonnes de riz. Et dès les premières pluies, nous sommes dans les labours. Nous exploitons 14 hectares cette année. Au fur et à mesure que je laboure, les femmes sèment le mille. Par rapport à l'année dernière, je peux dire que les pluies sont en retard. Les choses se mettent en place peu à peu dans le zéro, même si le constat fait ressortir un léger retard par rapport à l'année précédente. Pour le niveau de pluviométrie, les techniciens de l'agriculture déclarent à la date du 12 juin, six bonnes pluies mais mal réparties. Si je compare certains villages, l'année passée apparaît le moment où on avait déjà la levée. Mais tout compte fait, on ne croit pas que le retard n'est pas très consommé. Dans cette zone-là, il y a les pluies mais on n'a pas d'en quoi enregistrer une très bonne pluie utile pour pouvoir travailler. Depuis le début de la campagne jusqu'à la première décade du mois de juin, ça varie entre 110 mm d'eau et 150 mm d'eau. Au niveau des trois stations qui sont suivies au niveau de la province du zéro. Quelle appréciation on peut faire ? C'est à peu près la même chose que l'année passée, sauf au niveau de la commune de Sapir, on a un déficit de plus de 50 mm d'eau tombée. Dans le zéro, l'agriculture a un énorme potentiel et offre l'opportunité à des entrepreneurs agricoles de développer des initiatives nouvelles visant une productivité plus durable dans un contexte de rareté des pluies. Vu que la pluie utile est capricieuse, il faut tout faire en un temps record. Il n'y a que la mécanisation pour cela. C'est incontournable. La plupart des spéculations ont une durée qui tourne autour de 90 jours. Si au 1er juin vous avez déjà arrêté les sémences, juin ou septembre, logiquement on a la forte chance d'avoir la pluie jusqu'en septembre. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'entende pas une bonne récolte. Il faut profiter de la clémence du ciel pour entamer une bonne campagne agricole. C'est le sentiment affiché par ces producteurs qui s'inquiètent de la non-disponibilité des sémences ou si elles sont disponibles à certains endroits, c'est en quantité insuffisante. Je n'ai pas encore reçu les intrants venant des services techniques de l'agriculture, mais il y a des sémences sur le marché. Nous souhaitons que l'État nous approvisionne en sémences et en engrais. Nous n'avons pas eu suffisamment d'engrais pour nos exploitations. Les choses sont en train de se mettre en place. Ce qui concerne l'arrivée des intrants et les semences en graines, les choses se mettent en place tout doucement. Les paysans de la province du Zéro sont toutefois plongés dans les travaux champêtres avec l'espoir de recevoir dans les jours qui vont suivre des intrants et surtout des précipitations pour réussir la campagne agricole en cours. Après la production, se pose le problème de l'écoulement. Un grand défi pour les producteurs de la Boucou du Mouhoun, zone à forte production agricole et pour cause, l'inaccessibilité des voies. Pourtant, des travaux d'aménagement sont en cours dans la localité. Des travaux qui évoluent lentement selon les populations qui craignent de payer un lourd tribut en ces temps de pluie. Suivez plutôt ce reportage de Yves Ramba et Dramansou. Ce début de saison de pluie révèle l'état des routes dans la province de Panwa. Sur ce tronçon qui relie Solenzo à Kundungou, le véhicule de Ouattara Zoumana est mis à rude épreuve. L'état de la route endommage la coque de mon véhicule. On est obligé de remplacer fréquemment les lames et les amortisseurs. Il n'y a pas de passage, surtout en temps de pluie. Zoumana peut cependant s'estimer heureux. D'autres moins chanceux sont en panne leurs véhicules sur le bas côté de la route. Les usagers accusent l'état du réseau routier des Panwa. Il y a des voies qui sont réhabilitées. Mais nous constatons que les lames des véhicules se cassent. Ce sont les pannes les plus fréquentes. La direction régionale des infrastructures routières de la Boucle du Mououn effectue régulièrement des visites sur les chantiers d'entretien et de construction de routes. Pour elles, la nature des sols ici n'arrange pas les choses. Nous avons la proximité du fleuve, nous avons un relief de plaine, nous avons un sol argilé et en plus de ça, nous avons aussi le trafic. Donc tous ces phénomènes combinés concourent à la dégradation rapide des chaussées. L'axe dont l'état de dégradation inquiète les Banwalais est celui reliant Dédougou, Solenzo et Kundungou, l'artère principale des Banwa. Pour pouvoir résoudre la régionale Dédougou, c'est tout un problème. Tu quittes Dédougou à partir de Kordougou. Avec quelques deux ou trois pluies, seulement ça devient grave. Souvent même les transporteurs sont obligés de passer par Nuna et faire le contrôle pour pouvoir revenir à Solenzo ici. Ça fait que le prix même des transports a augmenté. La province des Banwa est une zone de forte production de céréales et de coton. Mais là également, le développement du secteur se heurte au manque de routes. Difficile d'écouler les énormes quantités produites. Parmi les motifs d'espoir pour les populations, ce chantier de butumage de 75 kilomètres de routes qui relie Solenzo à Kundungou, un chantier au stade de la pose des fondations. Les travaux avancent doucement, mais les mesures fortes sont en train d'être prises aussi à l'administration pour que l'administration continue à donner le meilleur de lui-même afin que le projet soit vraiment une réalité. Elles sont quatre entreprises à la tâche pour l'aménagement et l'entretien du réseau routier des Banwa. Et les résultats sont visibles par endroit. Nous avons encore celle-là, la section de la route régionale 24, Sanaba-Nuna, qui fait environ une quarantaine de kilomètres. Elle a été entretenue et réceptionnée. Nous avons aussi celle qui est derrière moi, donc la piste sur la Sanaba-Lekui. A partir de Sanaba, nous pouvons rejoindre le Dogo par deux voies. Les entreprises en charge des travaux et les autorités invitent les populations à la patience et au respect des consignes de sécurité sur les chantiers en cours. Et la Boucle du Monde, qui est citée parmi les régions bénéficiaires d'un appui pour la promotion de la pisciculture. 4 milliards de francs CFA sont mobilisés par l'ONG ICO Coopération pour la mise en œuvre du projet « Pisciculture pour l'emploi et la sécurité alimentaire PESA » lancé ce 11 juin à Dédougou. En plus de la Boucle du Monde, le projet couvre les régions du Nord, du Centre-Nord et de l'Est à Bastraourie et à Lidou Alain-Sawadko. 11 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par ICO Coopération pour promouvoir la pisciculture dans quatre régions de Burkina. C'est à travers la mise en œuvre du projet PESA « Pisciculture pour l'emploi et la sécurité alimentaire ». L'ONG ICO Coopération s'engage ainsi pour le développement du capital humain et la promotion de l'auto-emploi des jeunes et des femmes. Nous avons vu que surtout la pisciculture s'est un peu sous-développée dans les pays du Sahel. Donc il y a grand intérêt pour le poisson produit localement, mais il manque l'accès au salé vin et à l'animent poisson. Donc nous pensons de développer toute cette chaîne, aussi la commercialisation. Aujourd'hui, la production de poissons locales est de 30 000 tonnes, compte une importation d'à peu près 147 000 tonnes. Donc il y a quelque chose à faire. Mais nous voulons le faire de façon entrepreneuriale, pour que même si le projet n'est pas là demain, les gens continuent à produire de façon rentable. Un volet aussi important de ce projet-là, c'est de prendre en compte la pisciculture collective, permettre aux familles, comme vous et nous, de produire du poisson, même étant chez eux. La mise en œuvre du projet PSA, aussi appelé FASO-GUEG, est financée par le Royaume des Pays-Bas. C'est l'un des projets majeurs du ministère en charge des Ressources animales et aléotiques. C'est un projet qui est multi-acteurs et multi-sectoriels, qui prend en compte toute la chaîne de valeur de la pisciculture et qui va employer au cours des années de mise en œuvre plus de 3 000 personnes. FASO-GUEG est lancé pour une durée de 6 ans. Le projet a pour vision la création de 3 000 entreprises, 5 000 emplois et 1 200 tonnes de poissons frais par an. Et c'est un projet qui va coûter 11 milliards de francs CFA au lieu de 4. À l'entreprise Mira Élevage, l'heure est à l'inauguration de ses propres locaux. Un siège situé au quartier Carpala du Ouagadougou et qui comprend un centre de formation, une unité de production et de stockage d'aliments pour volaille. Le ministre en charge des Ressources animales, présent plutôt à l'inauguration, encourage un modèle de réussite de l'entrepreneuriat des jeunes. Ali Doubadine et Sanoua Pristine Koulbali pour le compte-rendu. Mira Élevage prend ses quartiers ici à Carpala. Ici, le jeune entrepreneur Cadre Savadougou, qui fait dans l'agro-business, laisse découvrir et apprécier un pan de son savoir-faire, notamment dans l'agriculture. Un secteur qui l'a contribué à révolutionner au Burkina Faso en 5 ans, de la production à la transformation, en passant par la formation. Nous avons commencé avec la fabrication des couveuses. Dès lors, on a constaté que les éleveurs avaient des difficultés, surtout côté technique. Donc nous avons intégré les volets techniques. D'un investissement de 100 000 francs CFA en 2016, Cadre Savadougou est aujourd'hui à un investissement de 200 millions de francs CFA, sans aucun financement d'institution quelconque. C'est un message que nous sommes venus donner à travers M. Savadougou Cadre, qui est un modèle de réussite, un modèle en termes d'entrepreneuriat, pour que nous invitons les jeunes à s'y donner à l'élevage, à la production animale. C'est le troisième produit d'exportation, après l'or et le coton. Beaucoup sont impressionnés par ce qu'ils font comme formation, former les jeunes qui n'ont pas besoin d'aller cesser, master, quoi, 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 et qui réussissent à n'y avoir rien de temps. Au Burkina, l'agriculture moderne, l'élevage moderne, nos chiffres. Cette cérémonie d'inauguration de ses locaux est couplée du lancement officiel des activités de son école de formation. Une école dite du futur, qui va allier enseignement général et formation au métier. Comme je vous le disais, aujourd'hui, 13 juin, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Une journée qui donne l'occasion aux défenseurs des droits des personnes albinos de sensibiliser et de plaider pour des mesures de protection des albinos. Moussaïe est le président de l'Association pour la promotion et la protection des personnes albinos au Burkina. Il estime que le regard de la société envers ces personnes a évolué, mais des défis existent encore. C'est un dossier de Gira Sommé et Vincent Tjandrbeug. Moussaïe, ingénieur en qualité, hygiène, sécurité et environnement, est un défenseur des droits des personnes albinos. Il dirige l'Association pour la promotion et la protection des albinos, un abrégé à part qu'il a créé avec des camarades. Les gens sont toujours ce regard méfiant-là, mais je pense que dans les années à venir, je pense que ça pourra peut-être s'améliorer. Mais quand tu te dis que les gens ont compris, les gens t'ont adopté, c'est là que Vreba surgit un jour, par exemple, où quelqu'un d'autre, comme c'est une personne, va venir te stigmatiser et puis toi, tu ne vas rien comprendre. Voilà, mais je pense que ça s'est vraiment amélioré. À l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme, ce jour 13 juin, Moussaïe et ses camarades donnent de la voix et attirent l'attention sur un problème qui les touche, à savoir le cancer de la peau. C'est vraiment la prise en compte pour les soins dermatologiques. On veut zéro cancer de peau, en fait, pour les personnes albinos vivant au Burkina. Donc, c'est sur cette base-là qu'on se bat, et je pense qu'hier, vendredi et onze, nous sommes partis remettre un plaidoyer au ministre de la Santé qui nous a réussi, qui nous a dit vraiment qu'il est avec nous, qui nous a rassurés. Et quant à la prise en charge, même si ce n'est que comme c'est primaire, et comme c'est de cette pathologie-là, au fait. Autre défi pour les personnes albinos, c'est l'insertion socio-professionnelle. Déjà entrepreneur, avec son bureau international de conseil en QHSE, Moussaïe souhaite plus de mesures favorables pour l'emploi et l'auto-emploi des albinos. Le Burkina Faso, terre d'accueil et d'hospitalité pour tous, des actions sont toujours envisagées pour renforcer l'intégration des peuples africains dans le pays. La rencontre entre le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et les communautés étrangères des Hauts-Bassins s'inscrit dans cette logique. Rencontre qui se tient à beaucoup du lasso et dont l'ouverture des travaux nous est comptée par Kassou Milogo et Kadou Lomenki. Le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur à la rencontre des communautés vivantes dans les Hauts-Bassins. Un cadre d'échange qui se veut une passerelle d'écoute et de partage d'informations pour une intégration réussie des communautés. Il était aussi tout à fait normal que nous, en tant que responsables de ces questions, on puisse venir les écouter pour aussi les amener à comprendre leurs droits et devoirs et aussi à être des acteurs de cohésion sociale là où ils sont. L'initiative est saluée à sa juste valeur par les différentes communautés vivantes dans les Hauts-Bassins. Une aubaine pour elles d'exposer leurs préoccupations. Beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés. Par exemple, le déplacement des personnes et des biens vers les frontières. En tout cas, ça nous a fait beaucoup plaisir qu'ils soient là parmi nous ce matin-là. La rencontre de Bobo Djulaso se tient après celle de Ouagadougou avec un seul et même objectif, la promotion de l'intégration des peuples africains. À ce jour, l'on dénombre 14 communautés étrangères vivant dans les Hauts-Bassins. Une gouvernance vertueuse est plus que nécessaire pour un Burkina de cohésion et de paix. C'est pourquoi le secrétariat permanent des organisations non-gouvernementales SPON s'engage à donner des outils performants aux organisations de la société civile afin qu'elles participent effectivement au contrôle des actions publiques. Le projet de renforcement de la structuration et des capacités est lancé à cet effet. Bernard Kompélem et Sekouzongo. Pour un meilleur contrôle de l'action publique au Burkina Faso, le projet de renforcement de la structuration et des capacités du secrétariat permanent des organisations non-gouvernementales SPON est ici officiellement lancé. Le Prescap est ainsi un outil dont son opérationnalisation devrait contribuer à dynamiser les actions de l'administration publique. C'est de mieux structurer nos membres au niveau régional, de renforcer les capacités des membres à pouvoir être, à mieux influencer le dialogue à travers les cadres sectoriels de dialogue et également de pouvoir renforcer les membres et le SPON pour mieux influencer et mieux exercer la redevabilité de l'action publique. C'est extrêmement important que la société civile joue son rôle pour aussi renforcer la transparence de la gestion des finances publiques. Le SPON, le secrétariat permanent des organisations non-gouvernementales, c'est plus de 250 ONG nationales et internationales ainsi que des associations de développement intervenant au Burkina Faso. 30 mois, c'est la durée du projet de renforcement de la structuration et des capacités du SPON. Il est financé par l'Union européenne à hauteur de 330 millions de francs CFA. L'association Action solidaire pour le développement, elle, fait le bilan de son action menée à travers le projet Appui au développement local au service de l'éducation, formation de formateurs face aux partenaires techniques et financiers ainsi que les anciens bénéficiaires. L'association dresse un bilan positif des deux années d'activité du projet. Bernard Combelem et Caroline Noiré. La satisfaction se lie dans les discours. Les deux années de mise en œuvre du projet auront produit des résultats. Il était question de former des enseignants et encadreurs sur des thématiques en lien avec l'éducation inclusive. C'est un projet qui doit contribuer à changer, d'abord, les façons de faire l'approche au niveau des enseignants pour qu'ils se donnent une autre vision d'une éducation inclusive qui transforme. Et deux, il fallait voir maintenant qu'est-ce que ça a pu entraîner comme effet, comme changement de comportement au niveau des enfants. Et là, nous sommes satisfaits parce qu'on a ici tout un ensemble de vidéos qui montrent des enfants qui parlent de la paix, qui parlent de la cohésion sociale, qui parlent des changements apportés au niveau de l'école et au niveau des familles et qui interpellent même leurs parents. L'action de l'association est appréciée comme correspondant au cadre de la politique nationale d'éducation. Assurer une éducation de qualité à tous les enfants du Burkina est l'une des orientations stratégiques du département de l'éducation. Ils sont venus compléter ce que l'État fait à travers nos structures classiques. C'est en cela que nous tenons à les féliciter et leur exprimer en tout cas notre disponibilité à cheminer avec eux pour atteindre leurs objectifs. Le comité des partenaires techniques du projet tire également un bilan satisfaisant. Le projet, oui, s'est très bien déroulé, a été assez conforme aux attentes et aux objectifs initiaux. Un projet fondamental par rapport aux enjeux du développement et de l'éducation chez les enfants. Et on espère pouvoir reconduire et s'aimer ce projet à d'autres écoles et d'autres circonscriptions de l'éducation de base. Fort des résultats obtenus, acteurs et partenaires se promettent de donner suite au projet, projet qui du reste était dans sa phase pilote. Catholique Relief Service choisit d'outiller les populations rurales, surtout les élèves, sur les notions d'hygiène. L'activité se tient dans le cadre du projet comme Yilm3, lancé ce 10 juin à Sambstenga dans la commune de Boussman, objectif participer à l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement des populations de Boussman et de Ziga. On en sait plus avec Amadou Hidraogo et Jacques Hidraogo. L'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, c'est l'objectif principal du projet Comirman3. Lancé ici à Sambstenga dans la commune de Boussman, ce projet vise à outiller les populations rurales et surtout les élèves sur les notions d'hygiène pour un changement de comportement. Il sera développé ce que nous appelons l'approche assainissement total pilotée par la communauté, en vue véritablement de conscientiser les communautés et les amener vers des comportements positifs et notamment arrêter la défication à l'air libre. Pour le troisième volet également, il y aura un renforcement de l'apport du secteur privé à travers des formations des maçons, des tailleurs pour la confection, par exemple, des serviettes réutilisables dans le domaine de la gestion hygiénique des monstres. Le projet Comirman est à sa troisième phase et le bilan est satisfaisant dans les phases précédentes au regard des résultats engrangés selon Catholique Rélief Service. Des acquis qui ont motivé la mise en place de ce nouveau projet au grand bonheur des communes bénéficiaires. On a voulu prolonger ce projet d'abord parce qu'on était satisfaits des acquis qu'on a vus avec les deux dernières phases, mais aussi on a remarqué qu'il y a toujours des besoins avec les discussions qu'on a eues avec le gouvernement et les autres partenaires ainsi que les communautés. C'est vraiment une satisfaction parce que c'est une réalité, le besoin est là et c'est une nécessité absolue parce que de la santé va le bien-être des communautés. Le projet Comirman 3, initié par Catholique Rélief Service pour promouvoir l'hygiène au sein des populations, va durer trois ans. Il concerne les communes de Boussouma et de Ziga et à terme, 133 écoles, 87 villages et 13 centres de santé seront touchés par ce projet. C'est la lutte contre le travail des enfants qui préoccupe le plus l'ONG Okades Caritas Dédougou. À travers le projet Promotion de l'abandon du travail des enfants dans les champs de coton, l'ONG dédie la journée d'hier à cette lutte. Journée célébrée sous le thème Agissons maintenant pour mettre fin au travail des enfants. Les temps forts avec Yves Rwamba et Dramansou. Les pires formes de travail des enfants sont encore une réalité, surtout dans la production agricole. Le Patek et les acteurs de la protection de l'enfance mènent le plaidoyer en cette journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Dans les champs de coton, on assiste à quelques pires formes de travail des enfants. Et pour rendre notre coton propre, pour le rendre sain et vendable, on a initié ce projet pour extraire un peu les enfants de ces pires formes de travail-là et améliorer le revenu de ces producteurs-là. Nous ne sommes pas dans l'idée d'arrêter la production de coton loin de là, mais nous voulons du coton qui protège les enfants et qui assure leur avenir. Et qui parle de production de coton, parle de main d'oeuvre. Et lorsque la main d'oeuvre n'est pas suffisante, on a tendance juste à aller vers l'enfant. Donc pour nous, ce projet en tout cas est le bienvenu. En attirant l'attention sur le travail des enfants, les acteurs de la lutte disent prendre en compte le travail qui contribue à la socialisation de l'enfant de moins de 18 ans. Il ne s'agit pas de soustraire les enfants au travail de socialisation, parce qu'il y a le travail qui contribue à socialiser l'enfant. Je suis né de parents agriculteurs, il faut que tu apprennes en leur compagnie ce que c'est que le travail agricole. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais il s'agit plutôt de ce travail qui peut les empêcher de vivre. Le projet de promotion de l'abandon du travail des enfants dans les champs de coton couvre les régions de la boucle du Mououn et des cascades. Il est mis en oeuvre par l'Ocadès Caritas en partenariat avec Solidar Suisse et la GIZ. Les oeuvres théâtrales sont désormais couvertes par le droit d'auteur. Ainsi en a décidé le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA. Qu'implique cette décision, la Fédération nationale du théâtre burkinabé Fénateb donne sa lecture face à la presse ce 10 juin à Ouagatoukou. Amaro Ilpudo et Vincent Tjandrebego. Désormais, les professionnels du théâtre bénéficieront du droit d'auteur pour la production de leurs oeuvres. L'information est ici annoncée par la Fédération nationale du théâtre burkinabé. Pour leur annoncer la bonne nouvelle, qu'à partir de maintenant, avec la complicité du BBDA, il y a des droits d'auteur et des droits voisins pour les hommes et femmes du théâtre. Donc, ils peuvent maintenant déclarer leurs oeuvres et jouir de ces droits-là et de l'exploitation et de la diffusion de leurs oeuvres. Et pour déclarer son oeuvre au bureau burkinabé des droits d'auteur, plusieurs critères sont pris en compte. Pour déclarer son oeuvre, il faut être producteur de l'oeuvre. Mais les producteurs, il y a les producteurs professionnels qui font oeuvre de commerce. Et puis, il y a les producteurs qui sont les troupes, les associations, les compagnies de théâtre. Et puis, vous avez peut-être aussi les commanditaires des spectacles. Et donc, là-dessus, il faut déjà que les structures, les associations, les troupes de théâtre aillent vite déclarer. D'abord, faire leur demande d'admission, adhérer, afin de déclarer leurs oeuvres. Ils auront leur carte de producteur et ils peuvent déclarer autant d'oeuvres qu'ils veulent. Et par derrière, maintenant, les artistes-interprètes qui ont joué dans ces oeuvres-là peuvent maintenant aller se déclarer et remplir les fiches de déclaration pour bénéficier des droits voisins dus à l'exploitation de ces oeuvres. Les déclarations ont déjà commencé depuis le 1er juin dernier et se poursuivent jusqu'au 15 juin pour ceux qui veulent bénéficier du paiement des droits de leurs oeuvres en fin août, début septembre. Et c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention depuis le début de la semaine et restez fidèles au programme de la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada